Alors, Benzema. Karim Benzema, franchement, Dieu sait si j'aime ce joueur, si j'aime ce mec. Mais là, il m'épate encore. Il étonne même Zidane. Ce qu'il a fait ce week-end dans un match encore assez pitoyable du Real Madrid, il a pris les choses en main, il a marqué un hat-trick, dont deux buts de la tête assez impressionnants, qui font de lui, avec 11 buts, le meilleur buteur de la tête des cinq grands champions européens. Et Zidane, qui me dit, je vais dire que je ne savais pas qu'il était si fort de la tête. C'est dire si l'absence de Cristiano Ronaldo a changé Benzema. Comment il a appris des choses en une saison. Je ne sais pas si... Je pense que tu ne vas évidemment pas bien prendre ce que je vais dire. Je ne sais pas, tu ne vas pas le comprendre. Mais est-ce que tu pourras poser la question ? Benzema fait une saison extraordinaire, l'année où le Real est catastrophique. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, pour une raison très simple, c'est que Benzema est le seul qui... Je vais même te dire, je vais retourner la chose. C'est d'autant plus grandiose que Benzema fasse une super saison, parce que dans le jeu, c'est terrible, et il crée lui-même ses buts. Donc, dans ce Benzema-là... Je me demande juste pourquoi il... Voilà, c'est une question. Parce qu'il est le seul à avoir la dignité que beaucoup de gens n'ont pas eu. Non, mais attends, moi, je vois autre chose, c'est l'absence de Cristiano. Benzema fait une saison de dingue, l'année où le Real est dans le jeu, et où le Real finit. Mais les meilleures stats sans Cristiano, c'est assez logique qu'il ait des meilleures stats, alors qu'il n'y a plus de Cristiano à côté. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Que si Benzema est ton meilleur joueur, ce n'est pas bon pour ton équipe collectivement, c'est ça ? Écoutez, moi, j'ai posé la question, je sais que ça ne va pas être compris, que je vais me prendre des valises d'insultes du team Benzema, mais je pose juste cette question. Non, mais moi, je te dis... Non, mais toi, je sais, toi, tu es trop fan pour me répondre... Non, mais moi, je vous pose la question. Moi, c'est toujours plus dur de faire ce que fait un Karim Benzema aujourd'hui, dans une équipe qui tourne mal. Avec un mieux qui ne fonctionne pas. Oui, dans une équipe qui tourne mal que dans une équipe qui tourne bien. Bien sûr. Il aurait été dans le Real qui tournait bien, mais sans Cristiano Ronaldo, je pense qu'il aurait eu des stats énormes. C'est ta réponse, je l'accepte. Je pense, je l'accepte, mais vous n'empêchez pas de me poser cette question. Tu te poses la question. Mais tu sais ce qu'on va faire, Daniel ? C'est le meilleur du Real, l'année où le Real est mauvais. Dans un rôle d'assistant, le Real était très fort, et Benzema, l'assistant, était fort aussi, mais le Real était nettement meilleur. Mais il avait des moins bonnes stats, perso. Oui, mais ce n'était pas gênant pour le Real, parce qu'il y avait un garçon sur le terrain de la grande place. Il n'y avait pas que lui. Benzema était très fort dans une équipe où, avant lui, tu pouvais mettre au moins 6-7 joueurs. Ça ne l'empêchait pas lui d'être bon. Est-ce que le retour de Zidane ? Cette année, il est numéro 1. Non, mais il y a autre chose. Retour de Zidane. Cette année, il est numéro 1, et je pense que si le Real redevient fort, Benzema ne sera pas dans les 4-5 meilleurs joueurs de l'équipe, comme ça l'a été sur toutes ces dernières années. Mais ça ne diminue pas. Mais ce que je veux dire, je sais que ça ne va pas être compris, mais ce n'est pas grave, je le fais pour les gens intelligents, ça ne diminue pas son apport. Ça y est, on est con. Mais non, je ne t'ai pas mis de toi. Je n'ai jamais les supporters de Benzema qui sont exclusifs. C'est ma main-rête. Je dis juste qu'il n'est pas fait lui pour être le numéro 1 d'une équipe. Et c'était le même problème qu'il l'a bloqué en équipe de France. C'était le Scotty Pippen de Cristiano, pour résumer. Ça, je l'ai toujours dit que c'était le Scotty Pippen, même si les pros de NBA disent que non. Oui, mais somme qu'aujourd'hui, il est devenu Michael Jordan. Parce que tu sais ce qui s'est passé, et là, c'est un point. Puisqu'on parle jeu, le jeu, c'est aussi le caractère. C'est-à-dire, il est vraiment le capitaine de cette équipe, cette saison. Vraiment. Oui, mais justement, c'est pas bon. C'est l'année où le Real n'est pas bon. Mais tu trouves ça pas bien que justement, alors que des mecs démissionnent avec ses prôles, que Benzema montre un caractère que certains ne lui souhaitent qu'on ne pouvait même pas soutenir. pour être le meilleur d'une équipe sur le toit du monde. Et quand il était adjoint, on va dire, le Real était nettement meilleur. Karim, Karim, c'est votre cinquième, mais les émotions, elles sont toujours aussi intenses. C'est votre cinquième Ligue des Champions, mais c'est toujours la même émotion. Bien sûr. C'est des choses importantes de la vie. C'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions. Et cette année, encore plus. Et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City, et aujourd'hui Liverpool. Et sur un plan personnel, le fait que vous finissiez meilleur buteur de la Ligue des Champions et que vous fassiez une saison formidable, elle a aussi une saveur particulière par rapport à ça ? C'est bien. C'est toujours bien de participer, de faire gagner mon équipe, de marquer des buts, de terminer meilleur buteur. Ouais, je dirais que c'est exceptionnel. Mais moi, le plus important, c'est de gagner cette cinquième Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous allez me répondre, Karim, mais je suis obligé de vous poser la question. Le ballon d'or, là, maintenant, il est dans un coin de votre tête, forcément. Forcément. J'ai terminé ma saison. Bon, maintenant, je vais aller en sélection, mais je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. Donc, maintenant, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je suis fier de ce que j'ai réussi. Merci beaucoup. Merci. Ah là là, Riolo, Riolo. Toujours des avis envahis par ta haine. Et du coup, toujours des avis où tu t'humilies bien à la fin. Allez, chante avec nous, Daniel. Karimalo de oro ! Karimalo de oro ! Karimalo de oro ! Merci à tous ! Nous sommes très heureux et je veux dire 1, 2, 3, HALA PATRIZ !